est-ce que ça serait par là ça a l'air je me suis fait je me suis fait on va avancer dans cette cave d'autonomie d'autonomie un pataphion du rock smash fin du du roll out il ne reste plus une demi-heure ensemble pour ce live de pokémon uranium et si je ne m'abuse juste après vous retrouvez proxir sur du il me semble que c'est wow wow legion en premier si je ne m'abuse si je raconte pas de bêtises je suis en train de vous vérifier tout ça non elite dangeros et un goût juste après dans cet ordre là un petit un petit dingue là sur le jeu à faire non ça le roll out qui pour l'instant on va pas faire énormément de dégâts mais par contre derrière va faire des aiguilles de dégâts énorme et sec c'est vraiment la haït du moment et dangeros en ce moment vous avez tous la hype là dessus c'est vrai que c'est un jeu quand même assez bien fourni vous aurez la même hype sur eux sur pokémon lune et soleil quand il sortira en novembre je n'en fais pas pour ça je sais très bien que oui alors forcément il ya une échelle danger on y va on trouve plein de trucs ici c'est génial allez on va prendre le premier chemin qui vient c'est à dire le chemin droit à deux gros arts allez karaté chop hurlement va baisser mon attaque direct allez let's go on y va karaté chop voilà ça c'est fait critical oh ça fait mal une attaque plantain sur un pokémon de seul c'est une attaque baisser ma précision au pire que ce soir chinks va le finir mais mon low kick finira en premier se peut oh non je suis avancé bon là il sera fini et voilà on va remonter c'est fou les rogues du coup on peut se dire que du coup notre notre ami notre ami forte devrait évoluer dans pas si longtemps que ça on va switcher et on va passer sur un patafioune qui va passer sur ton ami qui va passer sur ton ami qui va pas faire énormément de dégâts par contre voilà la la clau la griffure à acier il va passer de la part d'horshinx le deuxième en l'autre qui va sur ton ami qui va le finir intéressant ces petits combats audio ça donne beaucoup plus de stratégie et surtout ça permet de vous dire bah écoutez vous en avez juste ici donc là on vous épargne le reste le reload qui va permettre de faire très mal sur le fou les rogues je pense que faut les rogues oui ça y ressemble en tout cas à être l'évolution de de notre ami notre ami qui est dans notre équipe allez 19 pour patafion il va prendre ancienne power une power qui est une technique roche la va remplacer par rage voilà tout simplement allez on remonte on va chercher la pokéboule duskstone une pierre poussière le fortog alors karaté chop sur le grosard bing on va voir grosard le fortog va être plus dur metal claw karaté et le pound qui te sort sur fortog tout de même on va l'abîmer à coup de fury swipe au pire oh il rate ton attaque pinge mais voyons pinge pourquoi ce qui est marrant entre l'acier et le poison c'est que ni l'un ni l'autre ne se fait des dégâts d'ailleurs on a jamais vu pour l'instant encore une fois un pokémon acier poison j'ai vu de m'abuse ce qui pourrait arriver dans le jeu là fiori swipes deux attaques c'est pas ouf le metal claw qui passe quand même là on a du mal pour le fortog hunger point et alors là l'attaque va faire mal à coup de fury swipes avec l'hunger taunt vous voyez ça fait très mal ping qui passe niveau 18 on va remonter là je pense il a l'air de se passer quelque chose par là pourquoi on n'irait pas voir oula oh le dégonflé ouais bravo je veux faire autrement oh la oh la la oh la la what firlard what the fuck man caraté chap ouch est-ce que ce serait pas un un pokémon un pokémon de type de type nucléaire justement ça est-ce qu'on peut essayer de le capturer par exemple juste pour voir ouais on peut essayer de le capturer allez ah dommage allez envoyer la grid ball let's go grid ball une fois deux fois trois fois ah presque ah ouais magnitude four au revoir ping je sais pas s'il faut le tuer s'il faut lui faire des bisous ou des câlins je ne sais pas du tout on va utiliser juste poison string ça va pas l'air super efficace endure on va utiliser encore un seed growl il essaie de le temporiser donc à mon avis le but c'est de le capturer tout de même là il a l'air bien fatigué non c'est pas ce que je voulais faire on va essayer de capturer ce fucking pokémon met ball allez une balle filet est-ce qu'on va l'avoir deux trois got it yes gotcha est-ce que c'est un fameux pokémon uranium ah terlard est un pokémon dragon sol what the fuck man c'est énormissime ça doit être l'évolution gros art ça bien sûr en plus c'est un shiny ça les gars c'est en fait c'est un c'est un shiny quoi j'avais une chance sur je sais pas combien d'avoir on a un shiny directement rentré c'est énormissime euh on va l'appeler euh je sais pas Timoth du coup fortok passe niveau 16 est-ce que fortok va évoler non du coup on est un peu tout seul hey you there qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il se calme quoi tu as combattu un terlard c'est vraiment dangereux mais le problème a été réglé ce terlard avait deux têtes il était très dangereux pour cette zone merci d'avoir amené la paix dans cette cave maintenant et les entraîneurs peuvent enfin les comment les gens qui s'entraînent et les trainers pokémon peuvent te peuvent te craindre j'en doutais pas quelle question c'est pas mal ça je pense que c'est une bonne question qui capture ce pokémon il est tellement méga badass en plus regardez-moi ça il est shiny hein la petite étoile ça veut dire qu'il est shiny pas mal du tout bon il a pas des attaques de ouf mais on sait jamais on va pouvoir sortir du coup de cette cave et avancer on arrive on est à la comète cave et c'est parti sacré capture qu'on a fait là je pense que c'est un bon un bon point qu'on a eu shiny trop beau gosse slash me résiste à tout mon petit timote bling allez merci bonsoir je savais bien que c'était rare un truc dans le genre de cette couleur là un truc verdade généralement c'est un peu chelou allez vas-y viens maintenant que j'ai timote on va t'ouvrir en dos marie oh c'est mignon 5 roche un pokémon électrique c'est un wat wat allez vas-y on voit tout c'est pareil ça c'est un pokémon électrique 8 ouch bye bye Basharon on va trouver un pokémon dragon comme ça sur vénère mais c'est génial il découpe tout en plus qu'est-ce qu'il y a là ? il y a une ville encore ? Rochfalotorn bah allons à Rochfalotorn c'est un peu allemand Où sommes-ce à Rochfalotorn ? oh il flotte ici on se croirait à Cherbourg là on a pas mal avancé le petit shiny fait plaisir peut-être ici d'ailleurs qu'il y a le multi exp il y a des champignons la musique est juste géniale aussi ils ont vraiment fait un sacré boulot de musique franchement franchement allez je dirais qu'il vous amène à l'aventure je joue avec mon bro bah joue avec ton bro je parle à tout le monde parce que je veux rater aucun objet je veux vraiment vivre cette aventure à fond Mario Trainer ? Non, 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 je viens d'attraper un Pokémon Shiny dans la cave. On m'appelle Chator. Chateux. Chator aussi, ça aurait pu le faire. Ok. Il y a combien de maisons dans cette commune ? Je n'ai pas de Tofureng. Excuse-moi, mon ami. Ah ! Salut vos gosses ! Aisé ! Qu'est-ce que je ne m'y attendais pas ? C'est le professeur, je vous le rappelle. Et on était incroyablement occupés, on va dire ça comme ça. Et du coup, dès que j'ai eu une petite pause, je suis venu te voir. Je vais t'introduire au professeur Cypress, elle va te donner un petit peu ce qui va se passer, ce qui va suivre. Elle va te dire un petit peu ce qui va suivre. Salut, professeur Cypress ! Petit prêt. Ernest, you're back ! Est-ce que tu as trouvé ton voleur ? C'est pas... C'est ce... C'est cet enfant ? Écoutons, cher enfant. Je n'ai pas dans le bon labo que tu es allé voler hier. C'est mon assistant. Ok, pas de soucis. Ok, il est en train de dire que je suis le fils en fait du... du responsable des Pokémon Rangers. Kylins, je vous le rappelle, parce que c'était dans le premier épisode. I'm Lily Cypress, Pokémon professeur de ce labo. Est-ce que tu vas me donner un Pokémon ? La nuit dernière, on a cassé la porte du labo et on nous a volé pas mal de Pokémon qui étaient ici pour nos recherches. C'est étrange, mais ils ont complètement ignoré tout ce qui pouvait avoir la valeur. Prototype Pokémon Speech Translator. Donc en fait, c'est un translator de Pokémon en fait. Ils peuvent parler vos Pokémon. Enfin, ça permet de traduire les paroles des Pokémon. Oh, tu es revenu. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Il est sur la route 06. C'est excellent. J'ai une idée. Et si on utilisait le PST sur le Pokémon Translator, du coup sur Outen, pour trouver un peu plus à propos de ce voleur ? Vous êtes sur la route 06. Peut-être que le voleur y est toujours. Avec le reste des Pokémon volés. Peut-être que quelqu'un devrait aller voir ce qui s'y passe. Maintenant, mais qui ? Ou comment attraper ce voleur ? Peut-être qu'il est dangereux. Mais Eze peut d'aider, bien entendu. C'est un Pokémon Trainer. Et il a deux badges en plus. C'est vrai. Dans ce cas Eze, nous avons vraiment besoin de toi. Grâce à Outen, on sait que le voleur est toujours sur la route 06 à l'ouest. Si tu veux aller voir, je serai rendu, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aurai une reconnaissance pour toi. J'aurai une dette. On est en train de me donner une PST pour pouvoir parler au Pokémon. C'est cool, c'est génial. S'il te plaît, fais rapide. On compte sur toi. Moi, je veux des Pokémon, c'est tout ce que je veux. Le reste, je m'en fous. Donnez-moi les Pokémon, s'il vous plaît. Ah, reviviscence, même si ça ne se dit pas. Des Pokémon. Hop. Des Pokémon en fossile, entre guillemets. Est-ce qu'on va directement à l'ouest ? Parce que j'ai l'impression qu'on a raté un petit chemin à gauche, à droite. On va y aller. On va aller voir ce qu'il se passe. On va sauvegarder. Au pire, si on se fait éclater, on pourra en revenir à partir de cette sauvegarde-là. De toute façon, maintenant qu'on a notre super Pokémon Shiny, pour voir ce que rien ne peut nous arriver. Voilà. C'est parti. Au-dessus, il doit être par là. Au-dessus. Il y a des O-10. Ten, ten, ten. Non, il ne faut pas de l'ouest. Pourquoi je me fais attaquer par des O-10 ? Je ne comprends pas. Magnitude ! Non, mais avec ton niveau 15, laisse-moi rien. Brum. Quoi ? Comment ça, ça n'affecte pas ? Une capacité roche n'a pas affecté un Pokémon vol. What the fuck ? C'est bien, on est analysé. Là, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, why not ? Ah, je me suis trompé d'attaque. J'ai mis une attaque-pombat sur un Pokémon de type vol. Ça n'a pas donné grand-chose, mon critical. Ok. Pokémon normal, donc c'est peut-être pour ça que ça fait quand même des dégâts. Le Quick Attack, il va me faire quelques petits dégâts. On a trouvé une super potion, ça c'est génial. On va continuer à avancer. Je ne sais pas pourquoi les Hothens ne veulent pas nous... Le mec, il a capturé 20 000 Hothens dans sa vie, il les a tous mis sur la route. Ils nous ont cliquinés et ils ne puissent pas jouer. Allez, magnitude. Alors, attendez, alors magnitude, si ça ne fonctionne pas... D'accord, c'est que c'est une attaque seule et pas une attaque roche. Bizarre, mais bon. Initialement, ce magnitude... Ah, c'est peut-être... D'accord, je vois laquelle attaque c'est. Autant pour moi, je pensais que c'était une autre attaque. Avec amplitude, mais... Pas une chute de roche. Mais comme c'est la même couleur, c'est pas évident. Allez, rollout. Une fois. La deuxième fois devrait suffire. On est analysé, c'est génial. Blum ! Avec one shot. Enfin, tout shot. Oh, il reste un coup. Oui. Tu viens de m'analyser, tu ne vas pas m'analyser tout le temps, toutes les deux secondes, quand même. Lui, il bloque le passage, donc on est obligé de combattre. Il a l'air vénère, celui-là. T-Mod, face à Oten, shiny, toujours. On va mettre slash. Pas mal de PV, le petit T-Mod au niveau 22. Le fait qu'il soit shiny, je crois qu'il gagne en plus, plus d'XP. Rien à faire sur sa force. Shiny, c'est un Pokémon qui n'a pas sa couleur initiale. On le rappelle. Ah, le v'là, le petit voleur. Who are you ? Garly, kid, gar... Garly. Qu'est-ce que tu fais ici, humain ? Est-ce que tu es en train d'essayer de... De rendre... De... D'esclavager. Enfin, de rendre esclaves ces Pokémon, encore une fois. Ils ont envie d'autre chose. Ils ne seront plus jamais emprisonnés. Garly, kid is here, de Pokémon Hero. Et je ne laisserai pas cette place... Enfin, cette horrible chose arriver. Je vais les libérer. Et je vais me battre pour leur liberté. Notre liberté. Il envoie Luna. Pup. Et moi, j'envoie T-Mot. Brismool. À part des lunapop. Magnitude. Il va faire pas mal de dégâts, je pense. Un chien avec des lunes dessus. Un Pokémon seul, aussi. Il va baisser ma vitesse, par contre. Yes. Hop. Magnitude. 7. Là, ça risque de faire mal, par contre. Ouais. C'est quasiment le one-shot. Un petit coup de pied. Ça, ça fait pas du bien. Le slash qui proc. Et du coup, T-Mot qui va réussir à sortir de son premier combat. Minyan. Est-ce que c'est un Minyan ? Ah, c'est mignon aussi, ça. Allez, magnitude. Par contre, si c'est un Pokémon poison, il va prendre cher. Ah, c'est un Pokémon poison. Un chat-chauve-souris. Bashaf. Vas-y, on voit. Ah, c'est ça. Regarde. Allez, one-shot, normalement. Aussi. Bim. Ah non. Pas assez. Focus Energy. Ok. Magnitude 6. Pokémon de type électrique en face, je le rappelle. Stomp. Ah là, c'est fini, T-Mot. Au revoir. Au revoir. La PLS de la part de T-Mot. Ok. Moxie qui va augmenter, je pense, son attaque. C'est bien ce que je pensais. On va mettre Pataphion qui résiste pas mal pour pouvoir finir justement ce Pokémon adverse. Stomp. Oh, n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Et là, ça va devenir n'importe quoi. Comment on peut mettre des Pokémon comme ça ? Expliquez-moi. Au revoir. C'est n'importe Nawak. Ah, peut-être que je ne suis pas obligé de gagner ce combat, mais ça m'étonnerait quand même. Je pense que le but, c'est quand même de le gagner. Comment ? Là, ça risque d'être compliqué. On va se remettre un PLS par un gros Pumpkin Man. Stomp. One shot. Autant vous dire que bon, il vaut mieux pas qu'il tue quelqu'un. Et Retro qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. Bon, c'est dommage. On va finir là-dessus sur ce live sur une défaite. C'est dommage. Je ne sais pas si mon petit Oxir est déjà là. Fini. Plus de Pokémon. Le Flame Body quand même qui est là. Bon. Et il augmente encore son attaque juste pour Taunt. On n'a plus de Pokémon. Et du coup, on a été obligé de laisser directement à Gart Liquid tout notre argent. Enfin, une partie de notre argent. Bon, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cette aventure Pokémon Uranium. Aujourd'hui, c'était la deuxième heure de cette aventure Pokémon Uranium. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et vous retrouvez d'ici 5 minutes à peu près. 4-5 minutes. Oxir pour du Elite Dangerous. Et ensuite, il me semble que pendant 2 heures, il vous fera du World of Warcraft. D'ici là, portez-vous bien. Passez à tous une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye, bye. Merci à tous. Salut, salut.